Je me suis retrouvé à marcher souvent, parfois, 15 kilomètres, n'ayant pas compris véritablement comment fonctionnait le système de transport. Grossièrement, j'ai fait deux fois le tour de la ville avant de retrouver mon logement. Je suis François Huguet, je suis professeur au lycée Martin-Nadeau, professeur de l'être-histoire, et à côté de ça, je m'occupe également de tout ce qui est projet européen et mobilité européenne au sein du lycée. Pour ma part, j'ai effectué cette année deux job shadowing, un dans un lycée professionnel lituanien. Lors de ces cinq jours de job shadowing, j'ai pu à la fois découvrir le fonctionnement de l'établissement, le système éducatif professionnel lituanien. J'ai pu assister à des cours, évidemment, des cours d'enseignement de français, d'histoire, mais également d'anglais et de mathématiques, où j'ai pu justement confronter un peu, à travers des temps d'échange, nos méthodes, nos méthodes pédagogiques. Et à côté de ça, je suis allé faire un autre job shadowing, cette fois-ci, donc, en Finlande, à Jivaskila, donc c'est au centre de la Finlande, toujours dans un lycée professionnel. Évidemment, ça m'a permis de pouvoir nouer des liens avec plusieurs établissements et envisager, par là même, d'autres mobilités pour, par exemple, nos collègues. Alors, si je prends, notamment, la dernière des mobilités que j'ai pu effectuer, une journée typique, ça commence à 8 heures du matin, par un briefing avec, notamment, la tutrice, la correspondante de l'établissement d'accueil. Ensuite, j'ai pu avoir une rencontre avec des représentants de la mairie, qui étaient, de Jivaskila, qui étaient venus, et notamment d'un député finlandais, qui étaient venus échanger avec les élèves. Donc, ça a été aussi l'occasion d'un temps d'échange sur les dispositifs qui sont mis en place. Ensuite, j'ai assisté, donc, à deux heures d'enseignement, une en anglais, avec la collectivité, d'ailleurs, et puis une, également, en français, langue étrangère. Et puis, l'après-midi, j'ai pu effectuer, donc, la visite d'un, enfin, ce qu'ils appellent un collège, mais ça englobe le collège et l'école primaire, où j'ai assisté, notamment, à une séance, et puis, après, un temps d'échange, avec, sur les politiques d'inclusion. Si je parle, notamment, de la Finlande, énormément de choses, l'attention portée, véritablement, au bien-être, puisque c'est quand même un pays où, dans chaque établissement, il y a un référent bien-être. Cette façon de voir la relation à l'élève, une relation peut-être moins protocolaire, moins hiérarchique, et puis, évidemment, l'autonomie laissée aux élèves. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, à la fois, surpris et agréablement surpris, parce qu'au final, les conséquences étaient tout à fait positives. Oui, évidemment, notre objectif, c'est véritablement de développer ces partenariats. Donc, au-delà des différents job shadowing qu'on a pu organiser grâce à ces établissements, eh bien, on développe d'autres partenariats, mais on cherche à maintenir la collaboration avec les établissements partenaires, d'ailleurs, en proposant de les recevoir, parce que ce qui est intéressant, c'est la réciproque, parce que l'échange, il va aussi dans les deux sens. C'est véritablement la dynamique qu'on veut instaurer d'échange avec l'ensemble des établissements avec lesquels nous sommes amenés à travailler.